Salut les amis, je suis blindé, je viens de manger comme un goin, je me suis fait au moins 400 grammes de pâte, c'était hallucinant, j'ai pas tout mangé, j'avais fait deux steaks aussi, j'ai pas tout mangé, j'ai essayé de me forcer un petit peu, mais c'est pas bon de se forcer, donc j'ai jeté tout ce contenu, alors que je n'aime pas gaspiller, ça m'a fait mal au coeur. Donc aujourd'hui on va essayer de monter notre Gunslinger les amis, au niveau 30. C'est notre objectif de l'après-midi, on va faire ça tranquillement en U7, U8, on verra bien, ce matin je montais le Ice Age en U7, donc je vais peut-être aller en U7, au moins j'irai beaucoup plus vite, donc voilà, donc je mets le retour comme d'habitude. Bonjour Graham, comment tu es, bonne journée, ça fait plaisir de me voir que tu es pour la première fois aujourd'hui. En plus je suis particulièrement bien rasé, j'ai quelques petits trucs au niveau du visage que vous pourrez peut-être remarquer. Donc j'ai laissé un peu le bouc comme ça, pour voir si vous aimez, de moins Arnieuse aime beaucoup. Ah j'ai le nez qui coule comme par hasard au moment où je dois faire le strip. Attendez je me bouge, un petit bout de sopalin. On en profite comme ça, on prend le petit café de l'après-midi quand même, parce que sinon on va s'endormir. Et là je suis lourd, je suis lourd, je suis lourd, je suis lourd. Et 400 grammes de pâte là, que j'ai faillement enfilé. Alors du coup on va faire du pexage, du pexage, du pexage, du pexage, du pexage. J'ai le challenge, je ne vais pas le faire. Si jamais il y a un racing dans une heure, on le fera. Et là on ne va pas le faire. Donc n'hésitez pas à discuter, à follow ou même encore à poser des questions, je répondrai volontiers. N'hésitez pas aussi à me dire si la musique pour ma voix est trop forte, n'hésitez pas. Donc s'il y a des gens qui ont une classe à monter, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est sûr, ce n'est pas 8 ou pas 9, mais on fait ça tranquillement, on ne va pas. On va faire ça tranquillement, tranquillement. Je ne suis pas pressé. J'ai eu un follow pendant que je n'étais pas en train de stream, c'est super. Merci pour le follow, Killio... 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 KillioLive. A KillioLive. Je ne sais pas du coup comment on le prononce. Merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. J'ai même des follow quand je ne stream pas, dis donc. Oh cool ça. Si on arrive à passer 29 pendant les 2h de stream, ça serait cool. Je vais essayer de continuer après pour le up 30. Ah, je suis lourd. Des fois, ils ne prennent pas des gars en fait les mobs, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai le sur-strike, je suis à combien de critiques. Je suis déjà quand même à 50 avec cette classe-là, quand même. Pas mal, pas mal, pas mal. Il ne faut qu'il n'y ait plus que je chope des guns en Stellar. Je suis tellement content. Ça se vend bien en général, même les attacks speed, ça se vend bien. Soyez la bienvenue sur le stream, n'hésitez pas à follow ou à discuter. Ou à poser des questions, YouTube. Moi, je ne me fais pas chier, je sais que je ne vais pas mourir, je peux prendre des coups. J'ai une pyrodisque, oui, je sais. Mais est-ce qu'on a un... Ce n'est pas mon personnage principal, pas du tout. J'ai mis un peu ce que j'avais, qui était plutôt pas mal. T'es sérieux, de ne pas pouvoir tuer des mobs, là ? Allez, QR730, ça va être une turée cet après-midi, je crois. Oh la la la, c'est trop long. J'ai pas 60 de FPS ici, c'est quoi cette blague ? Dis donc comment ça va Zimaz ? Que tu passes une bonne après-midi ? Ça roule ! Ouais, nickel nickel nickel. Oh la la, qu'est-ce que tu penses de ma petite barbichette alors du coup ? C'est bien taillé. Oh la, oh la, oh la, oh la ! Le jeu veut pas, mais le jeu veut pas. Et dites pas que c'est ma connexion les gens là, parce que c'est pas possible là. Arrête, je vais rougir. Et c'est pas mal ce coffre indestructible. J'hâte que les gens s'en aillent là, ça l'aille trop. Oh, c'est quoi là cet après-midi ? Franchement, c'est un après-midi bon uniquement pour la vente quoi, comment ça se passe ? Bon, je fais ce petit gosse et après je fais un peu de pub comme d'habitude. Déjà on va live le trad. Voilà. Ouais c'est ça. Col, hop, majuscule, copier-coller, https, le petit point, slash slash twitch, point, sort, sort. J'allais un petit peu plus vite ce matin quand même pour les donjons. Ça ça l'aille pas mal quand même. Il doit y avoir du monde sur cette map, je sais pas pourquoi, mais... C'est tout ça à cause du challenge, encore une fois, que ça charge des maps de collection. D'ici 10 minutes. Mais bon, attendre 10 minutes pour être tranquille. Euh 20 minutes pour pouvoir jouer 40 minutes après. C'est chiant quand même. Ça c'est un des gros donjons, des nouveaux donjons de la mort. J'ai tombé 2-3 fois dessus mais c'est un des nouveaux celui-là. Il est assez stylé d'ailleurs. Je viens de mettre mon spécial par exemple et il l'a pas voulu être... il l'a pas pris. On va dire qu'on risque à le tuer du coup mais... C'est vrai qu'on va s'amuser cet après-midi. Ouais, il est où le... Ah c'est là. Je sais pas si je joue encore un boss à tuer là non... Ah si il est encore 1 en bas. Comment on descend ? Là je suis descendu là, là aussi, et on va passer à travers le sol là. Ah comment on fait donc ? Encore un boss ? Je sais pas où il est, je vois une aura là, mais je sais pas où il est. Tant pis, on va aller par là. En tout cas n'hésitez pas à follow, à poser des questions, ou même encore à discuter entre vous, ça fait toujours plaisir. Ça va avoir du mouvement sur sa chienne. Et non du mouvement dans sa chienne, c'est pas la même chose. Il a l'air fun de jouer quand même, je suis pas fan, mais je pense que si on se force un peu, ça peut être fun. Je me fais téléporter de haut en bas, de droite à gauche, c'est horrible. Hop, un petit Radiant, un petit Radiant U7. Attac speed. Oui, j'ai eu un rollback. Tu vois pas tous les rollback que j'ai depuis tout à l'heure, c'est horrible, c'est invivable. On tient bon, parce qu'on se dit peut-être que c'est que passager, peut-être qu'après ça va se stabiliser. On va voir. Le coffre est littéralement bien difficile à tuer. Pas à tuer, à ouvrir. Pour tuer un coffre, il faut y aller quand même. Oh la la, je suis entrain de m'endormir avec tout ce que j'ai bouffé, sérieusement. J'en avais fait pour 4 personnes, sérieusement. J'en ai pas mal de gens qui heurtophones alors que l'événement est quasi terminé. J'en ai pas visiblement qui l'enlève ce truc là de merde parce que c'est chiant. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont pas mis l'aura dans les caoutchestes, l'aura de coeur. Mais t'as une aura ou c'est des coeurs, tu vois, donc j'ai pas compris. L'événement Saint Valentin, ils mettent pas l'aura avec des coeurs. Je pensais pouvoir me la vendre parce que c'était l'une des seules qui me manquait. Donc je me suis dit, on va pouvoir l'avoir peut-être à Saint Valentin. Pas du tout. Trop long de tuer ce co... sérieux. Je vais peut-être essayer d'éviter l'écurseur de trente du coup. Vu que ça l'a comme ça, on va essayer d'éviter. Re-Hernieuse, comment va ? Pour ceux qui se sont remarqués, j'ai laissé pousser la petite marge. Je l'ai taillis comme ça. Et dans le sourcil ici, j'en ai plus. Voilà, j'ai plus. Je fais la Pascal Obispo. Lapistoupo. Je voudrais vraiment que j'aille chez les Stitchs. Niveau des poils, c'est simple. Si je laisse toute ma barbe, j'ai des poils jusque là, juste en dessous des yeux. Donc avoir de la barbe juste en dessous des yeux, ça ne le fait peut-être pas. Niveau des sourcils, ils sont assez épais. Je suis mono sourcil. Et ça passe ici, juste au dessus de l'oeil en fait. En gros, en hiver, j'ai carrément un masque. Là, j'ai dû re-télécharger le jeu. What ? Pourquoi ? Il m'a vu faire des dégâts, il va me suivre maintenant. Il m'a vu. Il a dit putain, c'est un PRS 10 000, qu'est-ce qu'il fout là ? Ok, ok. Ah non, ils ne m'ont pas suivi. Tant mieux. Salut Tiger du ZeroCAD, comment ça va ? Games et MDR, trop de bugs. Pourquoi il est MDR, Games, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez vive mon 3 minutes là, que ça lag moins parce que... Je me sou... J'ai même pas vu qu'il y avait une elite juste là. Tiens, il est un peu grand lui. Je vais aller passer à côté de lui comme ça. Mais c'est plus des coffres, vu combien de fois tu l'as tiré dedans, c'est hallucinant. Moi j'ai découvert ce jeu PC il y a deux mois. Bah moi je l'ai découvert il y a un peu plus longtemps, puisque j'ai pu jouer à l'alpha et à la bêta. Sur un autre compte, que j'ai perdu d'ailleurs, ça m'a fait chier. Et bon, ce compte est beaucoup mieux monté que si je récupère mon compte. C'est pas un problème. C'est juste que j'avais des cadeaux de bêta-tester, donc du coup... J'aurais plus moyen de les avoir du coup. C'est-à-dire par rapport à ce que t'as dit sur ton masque de pote... Bah c'est carrément bon ça hein. Limite en hiver c'est bon, j'ai pas besoin de couverture moi. Ça c'est les origines. Quand t'en as c'est horrible. Je peux pas les renier en plus. Je peux pas dire non, je me cache, c'est pas moi. C'est vraiment que je m'épile ou que je me reste tous les jours à limite. C'est horrible. Et là je l'installe sur Xbox One. Non, 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 va pas sur console. Déjà il va falloir que tu recommences tout. Et de deux c'est pas pareil, c'est pas un jeu console pour moi. C'est pas cette bêtise. C'est pas un jeu de salon. Un GTA, un Head for Speed, tout ce que tu veux. Oui ça c'est d'une console, oui je suis d'accord. Mais pas trop, pas trop. Enfin bon, si t'as le courage de recommencer ton perso, vas-y. Et tu vas me dire, oui c'est parce que j'ai des potes, ils l'ont sur Xbox, c'est pour les rejoindre. Reste sur PC et viens jouer avec nous. C'est ta façon de le dire. Ah bah oui. De toute façon je dis toujours des choses comme ça, d'une manière un peu succincte comme ça. D'ailleurs je voulais regarder un truc, les quads. Ah ils sont redescendus à 1600. Et même 1600 pour des quads c'est trop déjà. Il y a une explosion dans le marché du quad, je sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est assez épique. Ah il y a une fenêtre là. Coucou. Je connais pas encore très bien ce donjon donc. Je sais que je peux passer par là pour avoir un premier truc. Merde je suis full. Full et une boite rouge par terre. Attends on va jeter du stuff. Bon tu vas te calmer toi là. Putain. Après tu tombes là dedans. Ok. D'accord c'est pour directement aller au... Ah d'accord je viens de comprendre. Je viens de comprendre le passage pour aller aux 3 étoiles. Et du coup t'es obligé de passer par le niveau intermédiaire quand même. Pas du Shadow quoi. Shadow 1 on sort par terre. Et là t'es quand même obligé d'aller... Attends je vois qu'il y a une maison là. On va y aller direct. Je vais le test sur console et voir la différence. Bah la différence déjà il faut savoir que c'est déjà pas aussi stable que sur PC. La version n'est pas la même. Et les serveurs ne sont pas les mêmes. Donc t'attends pas à récupérer ton compte neige. C'est pas du tout pareil. Moi ça me ferait vraiment chier de refaire 2000 heures sur console. Pourtant j'aime énormément ce jeu. C'est pas la question. Ah merde il est où le... Boss ici. Tiens j'ai un boss là. D'accord. Elle est chelou ça. Le donjon. N'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à poser des questions. Ou même à discuter les amis. Je vous répondrai certainement. Y'a pas de soucis. Là je suis juste en train de digérer ma grosse plate de pâte de tout à l'heure. Mais laisse tomber. J'aurais jamais dû manger ça. Je suis forcé en plus. Je me sens lourd. J'ai envie de faire une sieste là. Pour digérer. Je peux pas. Je viens de streamer. Et je dois streamer jusqu'à 10 heures pour vos jolis yeux. Et comme ça. Un sieste après s'il le faut. Même si j'aime pas ça. Moi j'ai pas joué depuis la découverte sur PC. Ah d'accord. Bon bah ça va alors. Mais il est plus avancé sur PC. Il est plus stable sur PC quand même. Semblant de rien. Tu fais pas partie du décor. Je t'ai vu. Tu joues de temps en temps. Ah mais sache que Trove c'est pas un jeu où tu joues de temps en temps. C'est pas un jeu de causal. On va dire ça entre guillemets. Si tu joues pas ou si tu mets pas on va dire de l'argent dans le jeu. Tu verras pas d'avancer. Tu peux vraiment jouer énormément. C'est vraiment un jeu où tu dois farmer quoi. Y'a pas de. Y'a pas de demi-mesure quoi. D'abord si y'a quelqu'un qui te donne tout le stuff et tout. Mais du coup ton expérience de jeu elle sera complètement faussée. Parce que quand toi tu vas devoir farmer tes gemmes. C'est très difficile à obtenir. Ca va te blaser parce qu'au bout de 50 donjons tu te diras. Putain c'est quoi ce jeu. Je sais pas moi les donjons. J'en ai fait énormément. Regardez les badges d'ailleurs. Pourquoi je regarde ce badge là. Parce que j'ai peut-être l'habitude de regarder celui-là. C'est pas celui-là que je veux regarder. C'est celui-là. Non plus. Je crois. Les donjons. Les donjons j'en suis à plus de 83 604. Bon bah je vais changer de map. Parce que là ils ont pas le plus haut. Peut-être qu'il faudrait que je mette un autre livre que les robotiques. Je sais pas. Combien de robotiques ? 19 000. Oh pfff. Peut-être attendre les 20 000 robotiques et après on change de livre. Allez on y retourne. Parce que là avec les lags on a pas vraiment vraiment farmé. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. J'ai pas l'impression d'avoir pris de l'XP. Enfin j'en ai pris c'est sûr. Parce que j'ai fait des donjons. Mais... A midi là quand j'ai XP mon Ice Age. Ça allait beaucoup plus vite alors qu'il était 29. Donc... Salut Pacalou, comment on va ? Bon là il y a déjà pas mal de biomes que je pourrais faire. Regan Slinger, ancienne belle classe, semblant de rien. Même du build regen. Même pas regarder mes gemmes. Il m'en manque qu'une. Ça c'était une gemme une étoile là. Sérieux non ? C'est une perfecte ça, pourquoi je la monte pas ? On va la monter un petit peu. Pas comme si j'avais pas les... Peut-être pas la monter 25 non plus mais... Critical hit. Ca c'est pas un bon concert. C'est un niveau dit. J'espère qu'elle proc sur le... Critical damage ou magical damage. Dumbo, Dumbo, Dumbo... Dumbo, Dumbo... Dumbo, Dumbo... Je proc sur quoi ? Critical hit. Ouah bah elle est pourrie. Critical hit. Elle sera pas top. Salope ! Pas grave, moi ça va donner du PR. Et du coup je suis à combien de critical hit ? J'ai pris 7% de critical hit quasi. Mauvaise gem, mauvaise gem. Pas bien, pas bien. Bah. Ouais dépêche toi putain. Ca revient pas. Cof qui veut pas se casser non plus. Et puis Rodis qui te gâche la vue carrément. Dumbo, Dumbo... Dumbo, Dumbo, Dumbo... Dumbo, Dumbo... Soyez la bienvenue sur le stream. N'hésitez pas à discuter, à follow. Vous même à poser des questions, je répondrai. Y'a pas de soucis. Oh la. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tu vois, il prend pas de dégâts des fois. Tu sais pas pourquoi tu tires, ça prend pas de dégâts. Oui je sais, j'ai une Pyrodis sur la Genslinger. Ça sert absolument à rien, je vous l'accorde. En même temps, j'ai mis ce que je veux dire. J'en ai même une sur mon Gino, je crois, il me semble. Et meurs ! T'as pas vu tout ce que je te tire dessus ? Tu devrais déjà être mort depuis longtemps ! J'ai l'impression qu'il y a un coup sur quatre qui se prend pas là. Ah la Genslinger c'est pas du tout de la classe à avoir quand ça lag. Ah laisse tomber ! Oh ! Comment ça va Pakaloo ? L'oreille je sais pas. Oh ! Dumbo ! Je suis où cette musique quand même ? Un éléphant avec des longues oreilles. J'ai passé un bon week-end ! Nickel ! Qu'est ce qu'il me semblait ? Il y a quelqu'un au Red Shoes ! Elles ont tous laser ou quoi ? C'est comment ça se passe ? Oh putain ! Je suis fatigué du coup ! Le corps il a envie de s'allonger là ! J'ai mangé pour 10 s'il te plaît ! Oh non ! Je fais pas les Cure 7, ça pue ! Le problème avec ces trucs là, c'est que tu sais pas si c'est la Cure 7 10 ou la Cure 7 30. Plus les lags, j'ai trop envie de tonter ! Il n'y a pas de donjon sérieux ! C'est quoi ces biomes de merde là ? On avait mieux ce matin, en sérieux ! Ah si, il est là ! Avec Cure 7 à tous les coups ! Ah bon, il n'y a pas de Cure 7 30 dans celui-là ! Avec Cure 7, c'est pas très très grave ! Si je pouvais passer au moins 29 en stream, ça serait cool ! C'est pas du tout la classe que j'jouerais Gunslinger mais bon ! Il faut toutes les classes niveau 30, on n'a pas le choix ! Allez ! Faut le monter ! On a des bons loot ou pas ? Ouais, vite fait ! Shadow 3 à tout cas, c'est... En même temps, tout à l'heure, on a eu un Stellar, donc on ne va peut-être pas avoir tout non plus à portée de main comme ça ! On est qu'en U7, donc... Faire que Cure 7 10 ! Faire le chance, dis-donc ! Il faudra qu'il m'envoie vite les chauves-souris ! Allez, il m'en manque une ! Allez, le coffre ! Il faudra vraiment qu'ils améliorent les serveurs ! Je crois qu'ils ne veulent pas en prendre les plus performants, je sais pas mais... Ça doit leur coûter trop cher, c'est pas possible ! C'est vrai que je me renseigne à peu près combien ça coûte un serveur pour un jeu... Un jeu international, du coup... Est-ce qu'au quoi on est quoi ? On est peut-être 10 000 joueurs, là ! Pas beaucoup plus ! Je serais même pas étonné qu'on soit moins et qu'on lag autant ! En même temps, les serveurs c'est sur Windows, donc... Pour un jeu c'est pas top, ils auraient pu faire moins sur Linux ! Il y a des gens qui ont une classe à pexer, n'hésitez pas à m'ajouter en jeu, et euh... Oh la oui, c'est vrai, il y a les crâmes ! Et tu vas rien me donner comme d'hab ! Et bravo ! Absolument rien donné ! Et bravo ! Ah quand c'est pas le tour des boîtes, mais je cherche pas quoi ! T'as rien dans cette... C'est de l'arnaque totale quoi ! Bah c'est bien que je fais ça, je crois, parce qu'il y a des skins que j'ai pas encore d'armes il me semble ! En faisant tout ça, avec... Je pense que je débloque les skins... Bon ça donne pas grand chose, ça donne qu'un point de Masterive chaque fois, mais bon ! Un point par-ci, un point par-là, au bout d'un moment tu prends un niveau ! Même si je suis 300 ! Ça aurait bien monté 500 quand même ! Donc je tiens à rappeler aussi que, mardi 28, il y a un événement au soir ! Donc soyez présents ! Il y a à peu près 190 ongles pour raid à ouvrir, à peu près 100 délits et chests à ouvrir, des piñatas, des délits... Enfin des délits... Des dream codes, pardon ! Pour les gens présents, donc il y aura des gros giveaway, il y aura absolument tout, la totale ! Il y aura des piñatas partout, ou une piñata partie, moi j'aurai 100 piñatas à faire, peut-être que j'en achèterai quelques unes en plus de celles que j'ai, tout dépendra de ce qu'on aurait eu dans les loot juste avant ! En tout cas, ça risque d'être un stream assez mouvementé ! Soyez présents dès 18h, mardi proche ! Sérieux de m'avoir fait remonter là ? J'arrive pas à tuer une abeille ! Sérieux quoi ! Une abeille intuable ! Pas besoin de prendre de l'XP, c'est ça qui est chiant ! Alors que mon 29-30, franchement, ce matin, c'est tellement simple ! Alors que je fais tout autant de dégâts ! Peut-être même plus ! Je vais essayer de dormir à l'XP... ... ... ... ... ... ... ... ... Lalalala arrête de bailler, ça arrive là, motive toi, je vais trop manger j'ai envie de dormir En plus il y a un petit peu de soleil là, je me serais endormi comme une grosse merde sur le lit Le soleil tape sur le lit, je ne sais pas vous mais moi il y a peu de soleil alors que je suis allongé mais 10 minutes après tu ne me vois plus Dans le monde des rêves ou dans le monde des salopes, ça dépend Le bruit cette musique j'aime pas, elle bouge mais j'aime pas Ah ça c'est un peu mieux On a fait un petit truc Un Pas plus long Merde me le fait attaquer Salope Salope d'araignée Je peux pas commencer à 19h je bosse jusqu'à 18h30 Ah non malheureusement je peux pas me caler sur tout le monde, pas caler ou ça serait trop difficile Moi je peux à partir de 18h après tout dépend combien de temps ça va durer Étant donné que je vais prendre mon temps vraiment je vais prendre mon temps pour ouvrir les 190 empôts Je l'ai dit tout à l'heure je commencerai à 18h Je commencerai avec l'opening Après il y a 100 délit chest aussi Du coup Et ça sera plus vers 19h que 18h 18h on commence tu vois on va commencer en douceur On va faire des petits trucs Après c'est pour tout le monde hein On va essayer de faire gagner des gens qui ne gagnent jamais Des gens Qui sont jamais là Ou des gens qui n'ont jamais fait de pinata partie Enfin On va essayer de se faire ce genre de choses quoi Tiens donc Je serais passé à côté de celui-ci dis donc Si je serais parti Si vu du coin de l'oeil je fais Tiens donc c'est quoi cette arène en bas à gauche dis donc Je vois pas sur la carte qu'est-ce que c'est Je sais que c'est les personnages c'est vraiment un truc de chien en fait Vraiment horrible Surtout quand c'est une classe que tu n'as pas forcément joué ou Mais bon Je les ai faites Très bon on passe à autre chose Allez les amis on va faire un petit truc On va faire un petit giveaway de dream code Donc le marqué Point d'exclamation dream dans le chat Et vous aurez peut-être la chance de gagner un dream code aujourd'hui Allez je roll à 43 dans 3 minutes Un canon qui a des trucs dans l'eau Y'a un Joris Y'a un Joris Y'a un Joris Salut à toi Sache que si tu ne follow pas Tu risques pas de gagner Ildabaka Donc je tire dans 2 minutes Attention marqué point d'exclamation dream dans le chat Dépêchez-vous 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 Merci pour le follow Merci pour le follow ça fait plaisir Le problème c'est que le challenge je vais reprendre dans 20 minutes Non je te jure Dépêchez-vous Vous inquiétez pas J'en garderai pour le 28 des dream codes Vous inquiétez pas On a pas fait des masses ce mois-ci Vous inquiétez pas On va se rattraper le 28 Merde Mais qu'est-ce qu'elle me fait la souris ? Vous savez ce qu'elle a fait la souris ? Attention quelques secondes encore C'est temps de finir ce donjon là Attention je fais faire le rôle Attention 3, 2, 1 C'est parti Zimaz GG à toi On voit ça immédiatement Hop je marque ton pseudo 15 543 Hop avec le code Hop je t'envoie le si Où il faut l'insérer comme d'habitude Voilà c'est parti Allez j'en fais un deuxième tout de suite Parce que je suis de bonne humeur Allez c'est parti J'ai joué Scream of On voit ça immédiatement Scream of On voit ça immédiatement Scream of Merci d'avoir participé en tout cas Ça fait plaisir Merci d'avoir participé en tout cas Ça fait plaisir C'est parti Avec notre pote plus plus par exemple Je préférais qu'il le lise Est-ce qu'il est où notre pote plus plus ? Voilà Avec ça c'est mieux Voilà Et tu fais pas chier Voilà Non mais qu'est-ce que J'enregistrerai sur l'ancien fichier Alors que Ça n'a écrit Oh non Voilà 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 C'est bon J'ai à vous en tout cas Allez on est reparti pour le farm Je répète que s'il y a des gens qui veulent farmer avec moi Un personnage à peu près Il me semble 2500 de PR Peut me rejoindre actuellement Ok Qu'est-ce que Excusez-moi j'ai un truc sur la jambe Mais je sais pas ce que c'est Il me fait bouffer la jambe Je sais pas ce que c'est C'est pas une piqûre de l'insecte ça Pfff Chope des trucs Je quitte pour retest le jeu Des bisous à toutes A toutes Je me suis fait piquer un truc à la jambe Je ne sais pas ce que c'est Eh c'est parti pour le farm On est reparti Là on va essayer de rester sur la map Ca a l'air de plus trop laguer Je m'en fous c'est ma map Je la garde pour moi tout seul Allez vous faire foutre En fait je crois C'est ce qui fait laguer le jeu Je pense que c'est un problème de synchronisation Je crois qu'en fait le jeu doit synchroniser Toutes les Toutes les connections de tout le monde Sur tout le monde Il doit trouver un terrain d'entente Et je crois que c'est ça qui fait laguer en fait Je suis en offline Non Je suis pas du tout en offline Ah en jeu Oui Bah oui Je pensais que tu parlais du stream En jeu oui je suis en offline Je suis toujours obligé de me aider Donc ajoutez moi au jeu si vous voulez rejoindre Rejoignez Mais surtout essayez de pas aller trop vite non plus Voilà je suis un peu distrait avec le stream C'est de mon mieux mais bon Il y a une élite là-haut Ouais je vois Bizarrement quand ça lag plus Il prend toutes les balles qu'il doit prendre Ah ça va beaucoup plus Bizarrement Bah ça agréable à jouer Le slinger quand ça lag pas Bah du coup c'est un peu plus Un peu plus mieux Je sais pas si ça se dit Si c'estére Ah bah ça se remplit vite là C'est pas possible y'a pas une petite maison quelque part là pour que je fais le temps pour y faire le boss il faudrait vraiment que j'arrive à vendre le max de mes Stellar là c'est pas grave on va aller faire le boss on s'en fout des loot le boss il est là mais il faut que je détruis la petite colline on va faire des loot de merde on essaie de se diriger par là bas mais en espérant avoir un maison quand même quoi on va pouvoir ramasser les c'est toujours comme ça c'est quand on cherche une que t'en trouves pas et quand on cherche pas t'en trouves j'aurais bien voulu rester dans mon biome la fée là il était pas mal il y avait le bon et tout je l'avais jamais trouvé et là je vais pouvoir vous le montrer apparemment dans ce truc là il y a un portail dans ce truc là il y a un portail dans ce gélatine orange il y a un portail pour le dragon chocolat donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent le dragon chocolat sur le stream parce que là j'ai un donjon je suis en u7 donc vous allez voir trois morceaux de dragon chocolat qui souhaite le dragon chocolat merci pour le merci pour le follow spotler je crois que je t'ai bien ajouté j'en ai ajouté ou pas vérité personne d'autre personne d'autre je sais qu'il y a un temps de décalage donc on attend un petit peu bon bon on y va oui justement avant que t'arrives spotler il y avait un giveaway et le souci enfin le souci le désagrément qu'il y a avec moi c'est que tu sais jamais il n'y aura jamais de titres putaclic ou ce genre de choses pour dire il y aura des giveaway c'est vraiment tu suis mon stream tu me regardes et d'un seul coup je décide de faire des dream code ça tombe comme ça à l'improviste on va dire donc c'est la première fois que je tombe sur ce donjon alors que j'étais en train de chercher une maison on va voir quand même pour prendre les shadows ça serait dommage de les laisser par terre les shadows c'est 3 ou 4 fois le même casque il me semble voilà bon bah y'a pas de soucis y'a pas de soucis c'est la première fois que je tombe dessus donc je cherche toujours ma maison par contre je cherche toujours une maison on m'avait dit de toute façon que c'était comme ça et de toute façon on le voit à droite il est marqué dragon chocolate machin truc oui y'a des donjons y'a plein de donjons mais je voudrais une maison est ce que c'est si compliqué que ça d'avoir une petite maison maison dans la prairie on va s'écarter on va revenir c'est pas grave bah ouais t'auras du revenir mais sache que mardi 28 février y'a un événement spécial que tu peux retrouver sur mon twitter sur twitch en dessous tu peux regarder en dessous y'a une image rouge rouge pétant en dessous du stream pour l'événement du 28 donc ouais et c'est un événement public donc t'inquiète pas si tu as raté quelque chose c'est le seul événement où je joue même avec des bas level en tant que pendant les streams pas vraiment je fais un peu de tout je vais pas aider un petit joueur étant donné que je suis en train de stream c'est pas très attrayant mais en dehors des streams il n'y a pas de soucis je joue un peu mais bon pas forcément longtemps c'est pas très en fait on va dire moi je suis plutôt de bons conseils à la limite si tu suis mes conseils tu seras pas très longtemps en bas niveau par exemple j'ai aidé elarn qui est dans mon club il y a peu de temps il était 1500 de PR environ et en une semaine il a pris 10 000 quoi il est presque 12 000 PR maintenant je peux être de très bons conseils je peux je peux je peux aider de cette manière et venir t'aider en petit niveau alors que j'en ai plus vraiment le besoin tu vois je peux le faire peut-être une demi heure ou trois quarts d'heure mais après faut dire ce qui est quoi c'est pas très attrayant pour en fait dans ce jeu c'est pas très attrayant pour les HL de venir aider des BL tout simplement ça apporte rien d'extraordinaire surtout au niveau du stuff ou quoi que ce soit tu vois donc après broy on peut aider à faire les ST ça les ST ça oui je peux aider à les faire les normal les hard il n'y a pas de soucis d'ailleurs je le fais je le fais toutes les semaines avec les gens qui le veulent d'ailleurs voilà en combien de temps tu as dit en une semaine et demie il a pris 10 000 PR en une semaine et demie il a suivi mes conseils t'es pas trop attardé il s'est bougé il s'est tiré les doigts du cul il faut savoir que c'est un jeu qui est fait pour jouer minimum 5 heures par jour si tu joues moins que 5 heures par jour tu verras pas ton personnage avancer beaucoup quoi à part si t'as une carte bleue à côté peut-être il y a encore c'est même pas dit vu que c'est de la rng t'es pas obligé d'avoir ce que tu veux dans les boîtes tu peux payer une blinde et rien à voir après faut savoir aussi qu'il faut faire les dragons la base du jeu c'est vraiment les dragons donc toutes les heures pendant le challenge faut aller faire le challenge quel qu'il soit donc en gros si vous pouvez aller en U7 si vous n'avez pas la classe vous faites les 0.40 si vous avez la classe vous faites les 0.99 tu t'appelles pareil sur trop non je m'appelle l'organe l o r g a n au pire tu fais point d'exclamation hygiène sur le twitch et tu auras mon tag petit rototo mais où est-ce que je suis là ? j'ai vu qu'il y avait une lueur là quand même tout à l'heure ah encore un rototo bordel de merde ah et c'est ici rien ici là ah nice ça je comprenais pas je me dis mais merde il est où l'élite c'est pratique quand même ce mode après il faut savoir que j'ai plus de 2800 heures de jeu sur ce jeu je dis pas non plus que je sais tout surtout je suis de bons conseils en général c'est ce qu'on me dit je peux me tromper donc je certifie rien en général sauf pour ce que je sais là je te dirais c'est sûr et certain c'est comme ça mais si je sais pas je te dirais je sais pas tu vois je pouvais pas faire comme des gens dire un truc de merde alors qu'en fait il le sait pas tu vois moi j'ai pas de honte à me dire je sais pas je j'apprends encore des choses tous les jours tu vois pour le jeu sur et j'aime bien d'ailleurs j'aime bien encore apprendre des trucs alors que je suis censé être level max tu vois oh putain j'ai pris 4000 de paire en deux jours moi je suis arrivé à 5000 en candy ensuite j'ai suite ninja pour la classe gem et puis 4500 là ah d'accord t'as fait un gros bordel t'as vraiment faut vraiment se focaliser sur une seule classe si tu commences vraiment à faire toutes les classes t'as pas fini tu penses quoi du revenant dps ? euh j'en pense rien du tout c'est vraiment pas du tout pour moi une classe dps tu peux le jouer dps mais tu perds ton temps sincèrement il y a beaucoup mieux en classe dps rien que par exemple en gunslinger c'est beaucoup mieux que ton revenant dps tu vois ça c'est sûr certain je sais même plus ce qu'elle fait à classe j'aime du revenant on n'en voit pas tellement des revenants on n'en voit quasiment plus puisqu'il y a haut niveau maintenant on prend clairement du full dps limite qu'on ait pas de tanks c'est pas très très gênant si on a du full dps derrière c'est pas très gênant donc limite les tanks trop trop sollicités pour aller HL donc c'est vrai peut-être que pour les joueurs intermédiaires peut-être qu'avoir un tank dans les ft c'est utile mais je peux pas te conseiller sur le revenant j'en sais rien du tout vraiment les classes tank c'est vraiment là où je suis pas je peux pas renseigner quoi désolé je peux conseiller pas mal de classes pas mal de choses le revenant c'est bien l'une des seules classes qui est assez dépassée quoi elle est vraiment étrange comme classe quand on dit tank aussi il est pas mal tu vois surtout avec sa gemme classe et tout j'ai même plus ce qu'elle fait avec la gemme mais pas besoin de te la péter en disant que t'as pris 4000 PR en deux jours c'est sûr qu'après si t'as les moyens d'avoir 4000 PR en deux jours c'est facile c'était quelqu'un qui avait pas repris le jeu depuis 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 4-5 mois je crois il est revenu d'un seul coup et il a pris du PR comme pas possible et je l'ai pas aidé pour autant tu vois j'ai pas été l'aider il a tout fait tout seul je trouvais que c'était plutôt quand même pas mal 10 000 PR en une semaine et demie c'était pas mal ah oui bah oui c'est pas mal avec ton boucler et ouais c'est pas mal pourtant qu'effectivement ah j'ai pris pas mal là du coup je vais un peu plus vite du fait que ça me lag moins là j'ai vraiment l'impression de pexer quoi alors que tout à l'heure je faisais vraiment les donjons à la traîne et tout quoi où les mobs ne voulaient pas mourir il reste un mob il est où ? après il faut te focaliser sur une classe il faut savoir quelle classe que tu as envie de jouer et après il faut qu'avec cette classe là ouais c'est chiant je dis pas au bout d'un moment il va falloir que tu aies du PR sur toutes les classes ça je dis pas mais tu auras largement le temps de le faire plus tard quoi dans un premier temps il faut vraiment te focaliser à pouvoir faire du U9 solo quoi à partir du moment où tu peux faire du U9 solo après voilà tu conseilles quelle classe aujourd'hui ? bah aujourd'hui étant donné que je suis un grand joueur du boom ranger je te dirais boom ranger parce que c'est une classe mixte mais voilà il y a quelqu'un qui jouerait néon ninja il te vendrait son néon ninja comme je te vendrais mon boom ranger donc c'est vraiment en fonction de toi ce que tu veux jouer toi après voilà il faut il faut s'orienter et tout tu vois il faut il faut se renseigner et tout tu vois et et c'est en fonction de ce que tu veux jouer toi faut pas te forcer à jouer une classe que tu as pas envie de jouer moi je joue boom ranger là je me force à jouer gunslinger voilà je le trouve pas plus plus OP que ça tu vois je dis pas hein il fait des dégâts et tout il est nickel hein et encore j'ai même pas sa classe gemme on va voir sa classe gemme peut-être ouais ouais il est un peu plus pété pas encore sa classe gemme là je vais le monter 30 le perso sans sa classe gemme peut-être attends je me pose pour lire ton petit pavé là le problème c'est que j'essaie le néon ninja pour solo aisément il faut la classe c'est c'est des coups critiques ah oui sauf que moi sans popo je suis à 15% du coup c'est chaud surtout que ma gemme classe c'est une étoile et me donne pas de coups critiques pour l'instant j'ai encore level 1 euh oui mais il faut savoir qu'en fait même si c'est il faut vraiment voir le PR avant tout c'est à dire que même si c'est c'est pas forcément des des best gemmes euh je peux monter toutes tes toutes tes gemmes tes meilleurs gemmes qui te donnent le plus de PR possible 15 euh maximum ça sert à rien de monter au dessus de 15 parce qu'en fait elle proc au niveau 5 10 à 15 et c'est là où elle te donne le plus de PR après ça sert plus trop donc ça sert à rien de faire du 16 17 18 euh et c'est une perte de temps une perte de 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 flux et de gemme dust ça sert à rien et en faisant ça tu peux remonter très vite à 10 000 PR tu vois même avec des gemmes euh pas comme tu dis pas très pas très convoitables tu vois et en faisant ça tu peux facilement monter à 30% de critical hit et du coup tu prends le sur strike qui te met euh 20% par popo tu montes à 50% c'est suffisant pour euh pour commencer à faire des dégâts voilà et après une fois que tu t'es à 10 000 de PR euh bah là il faut encore leash en U9 malheureusement bah tu t'obtis là à partir du U9 avec les gemmes stellars c'est là où tu t'obtis en stats mais avant ça que nenni t'en a rien à foutre des stats hein t'en a rien à foutre hein sérieusement t'en a rien à foutre hein il faut vraiment que tu montes très rapidement en PR hein il faut vraiment pas perdre son temps à rester en U7 ou en U8 ou U9 alors que t'as le PR pour aller en U9 quoi alors que tu pourrais avoir le PR pour aller en U9 pardon voilà on se fait rien dire ce que je dis HGM bleu et niveau 20 ah non 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 bah ça t'as fait l'erreur t'as fait l'erreur faut pas monter aussi haut tant que c'est pas des gemmes opti c'est à dire DPS quand c'est pour un perso DPS ça ne sert à rien de la monter alors j'ai pris la peine de monter ma gemme qui j'avais sur moi qui était pas montée euh celle-ci elle était deux étoiles full DPS tu vois elle est full DPS donc j'ai pris la peine quand même de la monter mais la proc deux fois sur le critical hit elle va pas être ouf je l'accord elle va pas être ouf ah mais si je monte à 10 PR 100 pour autant solo U9 ça sert à rien non ? ah non mais dans un premier temps c'est un jeu de on va dire entre guillemets c'est un jeu de chien en fait hein faut pas espérer pouvoir aller dans un niveau de difficulté pour pouvoir jouer tout de suite solo dedans par exemple là je suis en U7 il faut 2500 tu commences à faire du U7 à 4000 enfin ainsi de suite et jusqu'au U9 où il faut à peu près 15000 pour commencer on va dire à faire des dégâts corrects et encore le PR ça veut rien dire parce que tu fous le gem justement tu fous le gem vie tu pourras rentrer au U9 alors et tu pourras avoir 15000 PR mais tu feras pas de dégâts donc tu vois ça veut rien dire ça veut absolument rien dire donc il faut vraiment faire la course au PR mettre toutes les gemmes qui t'apportent le plus possible et monter au maximum 15 pour qu'elles t'apportent encore plus de PR possible tu les dépasses pas et une fois que tu es en U9 seulement là tu t'optilles avec les stats que tu as besoin pour ta classe uniquement à ce moment là c'est ce que j'ai conseillé à deux personnes de mon club actuellement elles sont en U9 elles peuvent me suivre donc moi elles me suivent voilà je suis en farm à la limite je fais pas trop attention je leur dis que si vous êtes pas là vous êtes pas là tu vois je leur dis si vous suivez vous suivez mais si vous êtes pas là vous avez pas la boîte tant pis parce que voilà je veux bien ralentir un petit peu de temps en temps quand j'allais en U8 et tout ça parce que c'était pour eux c'était pas intérêt pour eux mais moi j'ai une vitesse de farm je vais pas commencer à me ralentir pour un bon quoi j'ai pas fini après j'ai pas fini après elle était con bien seule je crois qu'elle était bien celle là j'ai l'air d'être une bonne aussi celle-ci le néon ninja donc le néon ninja est avant tout un speed farmer donc c'est à dire que le speed farmer c'est soit tu prends de l'équipement avec du mouvement speed en seconde stat ou quatrième stat parce que les gens s'obstinent à avoir je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à avoir du critical damage en seconde stat alors qu'on peut l'avoir en quatrième stat c'est par exemple ici je me suis pas fait chier il me semble ah si là je me suis fait chier à avoir du critical damage en seconde stat mais j'aurais très bien pu acheter du stuff magique enfin acheter du stuff tout court en attack speed parce que j'aurais récupéré le critical damage en quatrième stat et ça coûte moins cher d'avoir le mouvement speed en seconde stat que le critical damage en suite et à la limite j'en vendrais même si euh il est où le hub secret euh ça dépend le hub secret il est pas toujours le même endroit enfin là je peux pas t'aider je regarde des tutos de internet mais là je peux pas t'aider le hub secret c'est là pour aller crafter les chiottes là il faut partir du hub aller vers l'est il me semble et aller très loin très loin très loin et t'as un nuage et sur le nuage t'as un portail qui t'amène dans l'ancien hub dans lequel il y a une table de craft pour crafter des chiottes mais bon donc le néon ninja il a avant tout speed farmer et ça j'en ai la blinde je peux te vendre pas mal de stuff d'ailleurs qui sera moins cher puisque c'est du mouvement speed en seconde stat et que tu récupérera le critical damage en quatrième stat plutôt que l'inverse par exemple un clean un item clean mouvement speed ça coûte 40 000 clean hein et un critical damage c'est entre 70 et 90 voilà les mecs ils peuvent choisir de me faire le le critical damage clean à 90 quoi il veut et le vend quoi il va mettre un peu de temps mais il va le vendre et il y a des gens qui je sais pas pourquoi ils s'obstinent à avoir le critical damage alors que tu peux avoir le même item sauf qu'avec les stats interchangeés je comprends pas c'est exactement le pareil moi sur mon boom ranger je voudrais bien plus acheter du stuff critical damage par exemple bah non j'ai acheté du stuff attack speed et j'ai foutu le critical damage en quatrième stat et merde je suis fou encore on se fou trop vite dans ce jeu de merde pour te prouver que je ne mens pas parce qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui disent ouais tu dis ça parce que t'as envie de vendre c'est l'art mouvement speed non 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 ils sont vous peut être sur lui voilà et bien mouvement speed en second stat et critical damage en quatrième stat vous voyez pareil pour l'arc et pareil pour la face et il fait exactement les mêmes dégâts après je dois encore le petit ce stuff là je dois le full étoile et là il est déjà full perles voilà c'est exactement la même chose et pour vous on va dire entre guillemets petit joueur bah ça vous coûte moins cher d'acheter un item ms plutôt qu'un item critical damage quoi c'est sûr quasiment le double du prix après il faut savoir aussi que par étoile on ajoute 10k et par étoile moi j'ajoute 10k et par perles j'ajoute 5k donc du coup ça peut vite monter après il y a un donjon là-dessous ? oh bah du coup où il est ? j'ai envie de faire un gros trou j'attends j'finis cette vague là et je lis ce que vous avez marqué j'ouvrais rester dedans j'ai le pire au disque voilà je vois U7 pour pas me casser le cul et puis étant donné que je suis un peu distrait avec le stream ça m'évite de m'ouvrir pour un rien il y a un elite en dessous il faut aller le chercher ce petit pont là où je suis il y a un alors je me pose là et je lis alors qu'est ce que vous dites c'est quelle classe que tu joues principalement ? c'est le boom ranger le boom ranger qui est full dps aussi enfin que j'essaye de mettre full dps après avoir des gemmes full dps tu peux mettre très 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 longtemps donc au début on s'en fout des stats des gemmes et que l'on est ouais au début on s'en fout des gemmes il faut que ça soit des gemmes qui donnent le plus de PR possible pour aller très vite en U9 et après seulement tu regardes les gemmes parce que ça sera dester là avec des bonnes stats et là tu commencera à t'optimiser au niveau des des stats et seulement à ce niveau là parce que sinon tu vas mettre trop de temps tu vas prendre trop de temps et ça va être horrible je comprends pas le principe de seconde stat et quatrième stat mais en fait si tu veux le principe de la seconde stat c'est qu'elle ne peut pas être changée elle est lock toi tu peux roll la troisième et quatrième stat avec des tentacules t'ajoutes d'abord une perle pour débloquer la quatrième stat et ensuite tu roll avec les tentacules donc en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que la deuxième stat peut devenir la quatrième stat vous avez les mêmes possibilités donc en gros si tu achètes un stuff mouvement speed tu sais qu'en quatrième stat tu pourras avoir critical damage les gens je crois que les gens ne veulent pas se faire chier à avoir ça parce qu'ils savent qu'ils devront mettre une perle puis ensuite roll euh ensuite roll euh roll directement le critical damage et les gens ils ont peur de ne pas tomber sur le critical damage assez vite donc j'ai des tentacules mais ça vaut pas si cher 5k les perles les 5k perles sur les items attention je sais qu'elles sont chers mais tu ne peux pas ton stuff ne partirait pas euh je pars pas c'est le c'est le prix c'est le prix du market du trad quand tu vends un item tu chopes un stellar bah c'est le prix que tu dois mettre et voilà moi c'est comme ça que je fais et encore des fois je dois mettre 2 jours pour que l'item part et encore des items clean c'est encore pire tu vois il y a des gens qui veulent pas par exemple là je pourrais vendre euh je crois que j'ai une face critical damage clean bah je la mets depuis ce matin elle parle pas elle parle pas salut belles deux psychoses comment va et le problème c'est que si tu fais trop cher pas que l'eau dans le dans le dans le trade ça partira jamais parce que t'as de la concurrence en permanence toi tu vends un item que le mec il vend juste en dessous en fait donc si tu t'alignes pas à te dire que ton item stellar clean tu sais tel prix qu'il fait par exemple AMS tu sais que c'est 40 il aurait deux perles bah tu le montes à 50 parce qu'il y a deux perles 5k par perle sur l'item c'est sûr que si tu viens à vendre des perles brutes là par contre tu te tu te mets sur le market là j'ai 18 perles je sais pas combien sont les perles actuellement mais voilà elles sont à 16k effectivement tu perds 10k sur l'item mais c'est comme ça comme ça regarde si on joue un trad on va attendre que quelqu'un mette une annonce pour pouvoir diagnostiquer son truc euh bon là c'est un radiant ça vaut pas le coup de diagnostiquer peut-être voir quelqu'un qui vend quelque chose d'intéressant on va attendre on va attendre bah moi ça va merci beaucoup je passe un bon week-end malgré que j'ai pas beaucoup dormi et j'ai mangé comme un porc tout à l'heure donc je suis un peu vaseux là j'ai mangé facilement 300 grammes de pâtes moi tout seul j'en avais fait trop donc du coup je suis un peu lourd bon c'est quelqu'un qui achète un arc mais je crois que la seule raison pour laquelle ils veulent le critical damage en second stat c'est que les gens veulent pas s'emmerder à roll pour essayer d'avoir le critical damage sur la quatrième stat parce que ça tombe pas forcément tout de suite mais en général au bout de 20 tentacules tu as la stat que tu veux donc ça peut n'importe quoi non plus 25 boules ah j'ai peut-être lui acheter un lui j'espère qu'ils sont encore là j'ai acheté ça vaut un peu plus cher ça de toute façon je les achète comme ça il y a des skins de toute façon ça fait du mastery en plus voilà c'est pas perdu donc y'a pas y'a pas de gens qui vendent là c'est chiant sinon on aurait fait un petit diagnostic sur le mec qui vend quelque chose j'entends normal je quitte le trad pendant le stream parce que voilà on s'arrête pas de pop et tout en plus avec des orthophones en plus voilà ça spam le chat c'est stupide bon ils vendent des rings mais bon ça des rings c'est encore une autre histoire ça vaut pas le stuff qu'est-ce que tu racontes de beau psychose ? il devrait faire une elle est prévue c'est pour le prochain mental of power enfin la prochaine mise à jour power entre guillemets je dis mental mais c'est le nom de la première mais euh c'est prévu niveau 40 mastery 500 voire peut-être même 600 il me semble je dis pas de bêtises ça vend que des rings ça vendez des trucs là que je puisse euh en faire un un diagnostic alors qu'est-ce que vous vous dites ? ah oui bah donc ça va être fait t'inquiète pas psycho c'est bientôt prévu même une nouvelle rangée de gemmes aussi une belle rangée de gemmes avec un nouveau dragon niveau 40 mastery 600 il y a plein de trucs prévu déjà peut-être les gemmes rerollables c'est aussi entre guillemets il y a tellement de choses qui est prévu il met toujours des gemmes sur ah non je mets jamais de gemmes là je suis en en magic find tu vois moi mes gemmes pas moi j'en mets pas sur le stuff j'en mettrais peut-être sur mes mes class farming peut-être que si je viens faire un néon ninja j'en mettrais sur le sur l'arme mais c'est tout sur l'arme uniquement donc du coup j'attends juste les matchs sur console ah bah psychose pfff laisse tomber sur console ils seront jamais en synchronisation avec la version pc ils seront toujours en retrait donc moi c'est mes dragons qui font mes jumps j'ai tous les dragons donc du coup ça fait un jump à chaque fois donc euh ils en donnent pas tous mais les trois quarts ils donnent du jump donc ah déjà j'ai le patron qui en donnent quatre et pas mal de dragons qui en donnent donc euh donc voilà ça me suffit donc c'est pour ça qu'il faut quand je t'ai dit tout à l'heure il faut vraiment se focaliser sur les dragons c'est vraiment la base du jeu les dragons il faut vraiment faire tous les challenges encore j'ai même plus besoin de faire le challenge moi je le fais c'est vraiment par courtoisie parce que je veux pas me vanter mais tout de même à 2278 dragon coin tu vois je viendrai à sortir des nouveaux dragons je pourrais en faire au moins quatre d'avance tu vois je suis large je ne suis pas du tout les mages consoles je ne sais pas du tout moi je suis uniquement PC c'est déjà pas mal les montres au niveau combien les drake ? les drake ? les drake ? les dragons il faut les monter niveau 100 parce que sinon t'as pas les stats il faut absolument les monter niveau 100 et moi j'ai fait ça il y a très longtemps maintenant encore l'année dernière il me semble il me reste juste un dragon à avoir qui est le primordial de l'eau que je pourrais crafter maintenant mais vu qu'il a le 28 j'ai un opening dans Power Red qui risquerait d'avoir un oeuf dedans donc je me préserve de le craft tout en espérant looter un DDE mardi prochain ah oui c'est long mais il faut faire toutes les heures toutes les heures tu fais les challenges toutes les heures toutes les heures t'as pas le choix c'est vraiment la base du jeu une fois que t'as les dragons t'as le magic find t'as les sauts t'as les stats voilà c'est c'est pas pour rien que j'ai 2800 heures de jeu là j'arrive à un point dans le jeu où voilà tout ce qu'il me reste à faire c'est peut-être monter toutes mes classes niveau 30 ou des trucs comme ça mais je suis pas sûr de vous montrer mes flux je veux pas que vous ayez un arrêt cardiaque j'ai pas envie d'autant donné que je suis très conservateur de ce côté là en plus j'ai pas envie de montrer à part si vous voulez vraiment faire un AVC j'ai été tout le donjon hein mon âme tant qu'à faire j'ai été tout le donjon hein il y a rien dans le jeu avec ce que j'ai actuellement qui pourrait ne pas être acheté avec ce que j'ai en ma possession voilà c'est tout ce que je peux te dire après si tu as un site je vais te montrer mais bon voilà c'est assez modeste pour ne pas montrer mes flux je suis pas à montrer à celui-là qui a la plus grosse cacette pour moi ça risque des flux et tout donc c'est pas très gênant mais j'ai une mêlée PDMS 2 étoiles 4 perles donc 40 000 40 000 enfin calou de base parce que c'est un MS 2 étoiles donc tu rajoutes 20 000 60 000 plus 4 perles tu rajoutes 20 000 tu en mets voilà tu as ton prix 80 000 ton t'as PDMS après tu peux essayer de le gonfler à 90 000 mais euh tu proposes 90 000 comme ça si quelqu'un te propose 80 000 tu as juste à dire ok tu mets toujours 10 cas flux au dessus comme ça si la personne veut négocier bah tu négocies quoi mais faut savoir que c'est une épée uniquement pour néon ninja speed farm donc euh donc c'est pour ça que ça va pas coûter cher parce que ça touche qu'une seule classe et assez répandue hein les épées sont assez répandues donc et même 80 000 c'est déjà pas mal hein ça fait euh t'es content avec 80 000 ça met combien de temps à faire ce patrimoine euh euh là on va dire depuis janvier que j'ai repris le 1er janvier j'ai repris le 1er janvier je me suis fait 70% de mon patrimoine actuel depuis janvier seulement donc j'avais déjà un bon petit pactole avant que je revienne c'est déjà bien et tout et mon plus gros patrimoine que j'ai pris c'est vraiment depuis que je suis revenu en janvier ah et j'avais dit oh regarde ah mais ils vendent du radian les mecs on s'en fout de gardian par exemple là y'a un mec qui vend ce tel là at as 3 as d'étoiles 2 perles 90k bah tu vois c'est à peu près ce que je disais euh lui c'est 40 000 40 000 40 000 pour pour l'item as euh 3 étoiles donc 40 000 plus 30 000 ça fait 70 000 et lui il a du mettre ses perles à 10 000 mais euh du coup ils lui ont pris ils ont pris eau y'a combien de perles ? 2 perles donc ça ferait 10 000 ouais son item en fait vaut 80 000 il met 90 ouais il est dans ce que je dis il est dans ce que je dis voilà le mec applique ce que je vous dis depuis tout à l'heure donc il se fait le prix de l'item il rajoute 10k comme ça c'est 10k de négociables en fait c'est 10k négociables tout simplement et si le mec veut vraiment pas négocier ben tu le fais partir à 80k et puis c'est tout là je lui propose 80k je suis sûr que je peux y arriver à l'avoir si il veut pas c'est vraiment qu'il espère le vendre à 80k si ça fait 2-3 jours que tu essayes de le vendre à 90k et que quelqu'un vient et te propose 85k étant donné que tu sais que tu es dans tes 10k de marge de négociables ben tu dis ok donc tu vois c'est le marché hein Bakalou des perles sur item ça vaut rien y'a trop d'items y'a trop de Stellar maintenant et Stellar ça se vend à la pelle c'est pour ça qu'il faut pas monter votre stuff radiant en Stellar les amis hein ne surtout pas ne pas faire cette erreur surtout pas Kamiko ça je t'ai répondu je suis en train de relire ta phrase je t'ai déjà répondu et ça sert à rien d'essayer de chercher des items à 3 stats hein c'est seulement la deuxième stat qui nous intéresse hein voilà un mec qui cherche un item à 3 stats mais on s'en fout le mec il a rien compris au jeu quoi y'a vraiment des gens qui comprennent rien tu vois ils achètent un item avec 3 stats étant donné qu'en plus nous nous vendeurs si on modifie l'item ce serait-ce que rien que Laura rien que Laura hein de l'item hein en question ben il est lock sur le compte et là on se fait niquer voilà donc euh c'est pour ça hein s'il y a jamais des gens qui vous demandent de changer Laura d'Anne Stellar avant de le vendre ne le faites pas ça lock aussi l'item sur votre compte donc les gens ils croient que si on modifie ou on le revend après ça va aller non on peut pas on te vend l'item tel quel sinon faut pas te le faut te le filer et après si Hilda Baka si tu veux vraiment savoir mes flux il me demande une dernière fois et là bon je te le dis que je veux vraiment pas faire des des haineux inutiles sur le stream quoi après les staffs apparemment vu qu'apparemment il y a pas beaucoup de gens qui jouent des classes magiques je crois que les staffs c'est facilement 20 à 30 cas supplémentaires du fait que c'est rare rien que du fait que c'est rare du fait que c'est pas très répandu contrairement aux arcs ou aux épées les spires aussi un petit peu pas de bêtises mal mort 84 salut comment va comment ça va mal mort tiens envoie le en privé envoie le en privé voilà c'est pas le gros donjon on va essayer de passer 29 ca serait cool qu'on passe 20 je vais être neuf en deux heures de farm on a bien lagué de telle heure mais là je dois être dans ma j'ai pas été faire les challenges donc du coup je dois être tout seul sur ma map ça va être trop cool sache vous ouais je suis tout seul sur ma map c'est ma map à moi donc ça c'est trop bon quand ça nous arrive un map que je veux ou quand je veux après il faut se dire qu'à mon niveau en moyenne c'est 700 mille flux par jour avec mon à cadence de jeu avec les quads les pentas les loot les décraft tout ça c'est à peu près 700 mille c'est une moyenne 700 mille flux par jour en ayant le patron une journée je rembourse mon patron sans problème après il ya deux jours où je joue moins où il ya des jours je ferme moins il ya deux jours je vends moins on va vendre des fois c'est chiant c'est long et c'est souvent les loups de la journée même ou les loups de la veille donc 24 heures voilà à peu près 700 mille après je fais des journées semaine j'y arrivais de faire une journée là la semaine dernière à 1 million 500 mille c'était une belle journée arrive arrive ah oui ptdr ah oui je viens de calcul bah dis donc mdr je te le dis il y en a qui sucerait pour avoir ce que j'ai un on écran rose je viens de commencer le jeu pas facile de savoir comment ce stuff c'est pas trop ça la question pour le moment en fait mal mort c'est pas vraiment de savoir qu'est ce qu'il faut comme stuff est plutôt sa montée très rapidement père pour que tu puisses liche les personnes du monde supérieur c'est vraiment un jeu où tu peux liche les gens et c'est vraiment et le jeu te force à le faire puisque en fait tu peux aller dans un niveau de difficulté mais en fait par exemple là le u7 c'est 2500 mais tu ne peux pas commencer à jouer en u7 tout seul avant moi les 4000 facilement donc du coup il faut vraiment mettre du stuff en fonction du pr qui t'apporte donc le power rank ou rand de pouvoir si tu préfères au maximum possible paris pour les jeunes les gemmes pardon mais celles qui t'apportent le plus et tu les montres minimum maximum niveau 15 pour les grosses gemmes pas plus ça sert à rien parce qu'en fait elle prend que niveau 5 10 et 15 et c'est là où elle te donne le plus de pr et une fois après tu peux aller en u9 là tu t'intéresses à ton personnage les bons items qu'il faut les bons trucs et tout ah je dis pas après le stuff tu peux te l'acheter directement et surtout ne pas faire l'erreur de monter son radion en stella alors là vous passez trois semaines à monter un item déjà parce qu'il faut les shaper stars et tout ça faut aller dans les st il faut récupérer shaper stars et étant donné qu'il faut 10 shaper stars pour monter un item en radion en stella et c'est impensable pour ça que les radions de soul valent que dalle les radions valent que dalle et que tout le monde s'achète les stella directement donc d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient avoir du stella j'ai beaucoup de stella pour néon ninja ou même néon ninja speedfarm et sh speedfarm ce qui se fait beaucoup je le fais à des prix raisonnables les fait vraiment en prix bas de la vente actuellement donc voilà donc si jamais vous avez besoin de stuff en ams principalement de temps en temps j'ai un peu de critical damage si vous voulez vraiment critical damage en seconde stade pour ceux là qui comprendraient pas qu'on puisse l'avoir en 4e stade juste pour la moitié certains voudraient leur mère mdr mais ça m'est déjà arrivé d'avoir carrément des gens je pense à dans leur tas je sais pas quel âge en plus ils avaient fait report direct qu'ils étaient prêts à faire de la haute de la haute cam pour cinq cent mille flux juste pour un patron 30 jours alors de la haute cam pour ça mais t'es déjà arrivé j'aurais j'essaie de les raisonner je fais mais c'est pas possible tu peux pas faire ça taquer la jeu arrête tes conneries report et après j'ai envoyé un message à trio ce qui s'est fait bas nous remettre après voilà ça part dans des délires chelous après juste pour du du virtuel en plus du jour au lendemain il ferme les serveurs je serai toujours au même point j'aurais mis peut-être de l'argent dans le jeu et voilà je serai de retour à la réalité tu vois et t'en a qui sont prêts il faut faire attention sur internet il faut faire attention pour qu'il y a des gens faibles et faibles que d'autres qui seraient prêts à à sévir à certaines choses pour en arriver à un certain point on faut vraiment vraiment sensibiliser la jeunesse franchement ne faites pas ça c'est pas bien je déconne foutez vous à poil non je déconne non je fais jamais de giveaway de ce terrain je fais des giveaway de dreamer code en général et pas de ce terrain là je suis pas pour faire des giveaway de c'est là parce que je suis suis pas je suis vraiment dans l'optique où il faut que chacun fasse son expérience du jeu parce que admettons que quelqu'un qui arrive dans le jeu et on lui donne tout facilement par giveaway ou pas giveaway tu arrives là tu arrives là tu as tout là tu arrives à passer de u1 à on va dire à u8 d'un seul coup parce que tu as du stuff ou tu as des gemmes je suis un truc et là tu te rends compte que tu dois fermer pendant toute une semaine huit heures par jour pour avoir un minimum ce serait-ce que de sens sans père moi je viens à prendre 20 20 de pauvres rangs sur mon personnage principal et je saute au plafond parce que c'est énorme à mon niveau et donc du coup c'est pas pour donner des items parce que c'est pas ça le jeu le jeu et c'est vraiment un jeu de sadique c'est vraiment un jeu de farming de chinois de tout ce que tu veux donc de donner des items non je suis pas pour après avec les gens que je connais vraiment les gens iréels que je connais qui sont et sur le jeu ou les gens que ça fait plus de cinq ans que je connais sur internet je leur ai fait crédit d'un un stuff et m'ont déjà remboursé tu vois donc du coup je sais que quelque part et ils ont peut-être ils ont peut-être eu du stuff mais quelque part et moins jeter le stuff crédit donc ils ont dû farmer quand même les 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 sourds fallait les flux qu'ils ont eu l'expérience de jeu moi ça m'est déjà arrivé par exemple de donner un item à quelqu'un au tout début quand j'étais encore bête de bien il vient de revenir sur le jeu je vais donner un item finalement ça lui a pas plu parce qu'il s'est aperçu que même avec l'item ça lui s'y faisait pas aller dans un niveau de difficulté ou à former il a dit c'est nul ce jeu je retourne sur cs voilà donc du coup moi j'ai donné un item le mec je l'ai jamais revu donc non donc si tu dois te faire une image du jeu ben fais la toit seul mais le stuff faut vraiment que c'est vous prenez en main et qu'il le fait quoi d'accord le jeu à critical 0 chaos 50 21 hello salut comment va je me suis niqué solo mdr j'ai acheté un stella pour mon néon ninja 1 en as en deuxième stade à la limite tu pourras le mettre en boom ranger c'est une épée tu pourras pour utiliser en boom ranger c'est pas trop grave en soi mais c'est pas du tout du tout pour néon néon ninja néon ninja je joue pas en attaque speed comment fait font les autres pour passer vainque un père et plus il faut savoir que moi je moi j'ai monté mon radiant en stella cet été j'ai passé trois semaines à pierre c'est une pièce à stella a monté petit à petit on se tenait les coudes on allait tous ensemble on se lit on s'aidait énormément et après voilà les gens commençaient à un moment à jouer solo les licheurs sont on aurait été très vite mal vu enfin voilà ça va ça va merci ça va merci et toi comment ça va bon tu passes un bon week-end tranquillement chaos donc voilà donc moi je suis pas pour donner des items après vous faites ce que vous voulez vous voulez donner des items à vos potes mais vous verrez qu'ils vont pas le jeu de la même manière ils vont croire que on a tous comme ça facilement et c'est facile à obtenir déjà et ça c'est vraiment avoir vraiment une mauvaise idée du jeu vraiment c'est vraiment pas ça oui j'ai peut-être beaucoup de stella actuellement j'ai beaucoup mais je l'ai quelque part je le mérite passer plus de 2000 heures sur le jeu 2000 heures de ma vie dans un putain de jeu numérique m'apprend rien à la vie tu vois donc quelque part ils peuvent me remercier en donnant des items numérique quoi c'est pas pas du tout gratifiant pour moi tu vois tu peux pas tu peux mais tu dois mettre ms en 4e stat en attack speed non il faut pas attack speed attack speed vraiment pas jouer attack speed que tu attaques pas en plus n'a pas grand chose tu fais trois coups et après tu fais le lui c'est vraiment une perte de temps de mettre attack speed sur l'end vraiment une perte de temps une perte d'argent surtout fait trois coups blancs tu te cherche des trois anneaux tu fais une pirouette en arrière pour jeter ton truc quoi venir tu peux pas excessivement beaucoup d'attac speed pour ça ça doit pas changer des masses contrairement au boom ranger où c'est principalement ton dps brut si t'as pas d'attac speed sur le boom ranger mais laisse tomber rip quoi c'est la mort tu peux et moi je te le déconseille d'avoir de l'attac speed est-ce que les stats tp dégâts physiques vitesse de déplacement critiquel critiquel coup critique et dégâts critiques assez c'est les stats et c'est exactement ça qu'il faut pour le speed farm et on ninja c'est exactement l'item que tu as besoin exactement ce que tu as besoin on va aller dans le fait wild toujours tout seul il y a quelqu'un qui m'a rejoint je suis tout seul je suis tout seul j'avais jamais trouvé un donjon du dragon au chocolat et tout à l'heure j'en ai trouvé un c'est à dire speed farm bah tu cours comme un lapin et tu sautes de donjon en donjon on te voit à peine speed quoi c'est pour du farm mais très rapide speed farm je sais pas comment je pourrais te décrire ça autrement c'est le best stat à avoir pour au speed farm solo quoi d'ailleurs tu peux que solo parce que généralement il n'y a aucune classe qui peut te suivre à part le LL ou un autre NN et s'il y a un autre néon ninja ça va être péter ton dps donc du coup pas top il est préférable d'être solo quand tu veux merci pour le follow caos ça fait plaisir et j'ai presque pris mon niveau je vais essayer de monter 29 quand même en deux heures ça serait bien en même temps j'ai lagué tout à l'heure je joue tranquillement et prendre un level franchement de 28 à 29 en deux heures franchement c'est correct je sais pas ce que tu en penses bleu je trouve que c'est correct en plus je suis un peu tout mou là parce que tout à l'heure j'ai bouffé comme un cheval j'ai envie d'aller me poser bon c'est bon merci pour ton follow mal mort ça fait plaisir ça fait plaisir au temps de follow d'un seul coup personne ne peut suivre un NN effectivement effectivement s'il te plaît comment on fait pour avoir des alusian dragons essence tu peux plus en fait si tu regardes dans la tablette des dragons alma tu peux plus les essences c'était ce qu'on pouvait obtenir avant donc c'est pour ceux qu'ils auraient encore des essences pour pouvoir le faire le azulian mais si tu regardes à côté pour faire le azulian et avec des dragons soul donc regarde plutôt à côté les essences et c'était de la première manière de faire l'azulian en fait il y a deux manières de faire de l'azulian c'est pour ça qu'ils crient en deux fois et c'est le seul où il en faut 40 et ça équivaut à 100 donc ça revient au même ça c'est le même prix du coup et il faut faire les 40 pour qu'ils soient adultes enfin légendaires adultes toutes les stats qui crachent du feu qui volent machin truc ou vraiment le full pour tout avoir quoi les essences n'existent plus ah je vais changer cette musique était déjà là la fois dernière mais elle m'a saoulé aussi et moi le mois prochain qu'on a d'autres musiques et tous les mois je change de musique et ce mois-ci avec youtube c'est des musiques pas mal de droits d'auteur donc mes vidéos sont souvent strength là ça me saoule bon ça va je mets sur youtube juste pour archiver mais salut nem lulu comment va bah ça va merci je ferme tranquillement est-ce qu'on m'a parlé au dessus attendez bon je dois y aller je reviendrai sûrement bon live ok chaos à plus tard il doit être déjà parti c'est quoi les emblèmes pour le nn le martial et le beamer ouais tout à fait comment tu as eu le ton dragon en faisant les les quelques dragons que j'ai à celui là là tu l'as dans les trophées au fondeur dans les bateaux jaunes ils vendent des boîtes en temps normal des boîtes jaunes dans lesquelles tu peux avoir ce dragon plus l'alberne et tout ça plus le grand a etc etc et moi je suis pas très friand de jeu aléatoire comme ça où tu peux l'avoir une fois tous les 36 du mois donc je me le suis acheté à un joueur qui l'avait gagné simplement hé ok lm il se casse t'es ok lm salut tu me vois tu me vois plus tu conseilles une épée avec quel stat pour l'union de niéja bon on l'a dit tout à l'heure donc soit mouvement speed en second stade soit critical damage en second stade après le troisième stade c'est critical hit et critical damage dans un premier temps après tu pourras changer la troisième stade en en jump il me semble si tu as besoin de jump donc le critical hit et si jamais vous avez des flux moi je crois que j'ai des épées en mouvement speed là parfait pour le nn donc du coup alors là j'en ai une par exemple elle est clean ça je fais ça 40 milles tu vois donc après tu as plus qu'ajouter une perle pour débloquer la quatrième stat et après tu roll pour avoir critical hit et critical damage dans un premier temps c'est quoi le biemer ça qui tire des lasers c'est ça et il prend en compte tes stats en fait le biemer mais c'est seulement le biemer il est seulement à prendre une fois qu'on a suffisamment de critical hit c'est à dire 70% de critical hit brut donc dans un premier temps il faut avoir le sur strike que les amis qui permet d'avoir 20% de critical hit en plus pendant trois secondes lors d'une utilisation de popo le biemer il n'est qu'à avoir seulement une fois qu'on a des bonnes gemmes et tout ça et le dragon n'importe lequel est-ce que quand tu es l'angère il est plus grand que l'adulte il crache non le légendaire il n'est pas plus grand il est comme l'adulte sauf que tu peux cracher voler et après si tu le montres jusqu'au niveau 100 qui est pas très loin du légendaire justement ça te donne les stats non il n'est pas beaucoup plus grand je ne sais même pas s'il est plus grand je me souviens plus ça fait tellement longtemps que j'ai fait les dragon soul ces dragons là je les ai fait il y a longtemps je cherche pas il y a moins un an un an et demi pour le dernier que j'ai craft je crois le dernier que j'ai craft je crois que c'était le néon le néon dragon j'ai changé de compte je suis avec l'ancien ah ok n'aime ok effectivement tu avais follow depuis bien plus longtemps que ça tu vois j'en étais sûr que tu m'avais follow il y avait longtemps merde il est où cache très bien que je puisse et level 29 avec vous avant d'y aller que là le stream va bientôt s'arrêter puisque je ne stream que deux heures en général par stream pas beaucoup plus et là j'ai un petit objectif ça serait de monter 29 donc peut-être qu'il y aura une petite rallonge je sais pas en fonction des donjons qu'il y a et tout ça reviendra le candy barbarian il est bon ah il est pas mal après tu peux le jouer en tank et beaucoup le jouer en dps maintenant et par contre c'est la seule classe où la classe gem t'en a pas besoin en dps t'en a pas besoin puisque c'est une classe gem principalement pour le tank donc en gros t'es pas obligé d'aller chercher la classe gem c'est ça qui est cool donc n'hésitez pas à m'ajouter même si vous voulez acheter plus ultérieurement des items à ajouter moi en jeu je fais les items à de bons prix je n'abuse pas sur les prix je sais le prix du marché je sais tout ça beaucoup de stuff pour shadow hunter speed farm et non ninja speed farm et c'est ce que j'ai le bout le plus et facilement 4 à 5 stuff de chaque complet pour à part l'arc peut-être à part l'arc ah non j'ai eu un arc tout à l'heure il me semble j'ai eu un arc par contre il est en deux étoiles mais voilà ça reste encore potable quoi un arc ms en mouvement speed enfin un arc ms deux étoiles c'est c'est 60 000 quoi excessif alors qu'en critical damage faut dire déjà 70 cas de base et s'il y aurait eu deux étoiles auraient été 90 cap et près avec les et les perles si jamais une aurait eu très facilement dans les 100 quoi on est sans cas banité à dire quoi classe j'aime mais la classe j'aime c'est une est une j'aime classe je ne l'ai pas sur ce perso là et par exemple on va prendre mon bon moment d'un par exemple c'est une j'aime classe qu'on va chercher à partir de 5000 paires avec une clé avec un petit dessin dessus il correspond à la classe qui débloque un passif de compétence pour la classe donc par exemple moi grâce à la classe j'aime ça a boosté ma compétence numéro 1 qui fait qu'en fait à chaque fois que je lance une bombe il y aura toujours des poussins maintenant alors que en temps normal c'est le spécial qui fait ça fois de temps en temps c'est de poussins avec le spécial ah c'est juste ça avec le le gunslinger je ne l'ai pas encore je sais pas si je vais aller la chercher un jour d'ailleurs ça serait bien parce que ça montre énormément mon dps puisque apparemment la classe j'aime ça charge les tirs il me semble ou à temps du jour ça fait pas mal de dps ce serait pas mal que j'aille la chercher sur le gunslinger et j'ai qu'une seule clé donc du coup ça me peut attendre en fait il faut que je me motive là passer vingt neuf là on discute on discute on discute mais faudrait que ça fait du bien d'être tout seul sur sa map sérieux j'en ai pas du tout il y en a sur toutes les classes bien sûr chacun chaque classe a sa j'aime classe et celle comme je disais celle du candy barbarian si tu joues dps ça sert à rien ça sert à rien d'aller la chercher après tu peux jouer candy tank toi aussi j'ai quelques épées pour candy tank maximum heal en seconde stat là on peut passer vingt neuf là ça fera encore un peu de dame les mais les lasers dans pleine tête ce con il y a pas mal d'élite là il y a pas mal d'élite là 8 à moi on peut passer vingt neuf là ça fera encore un peu de c'est peut-être que j'aille chercher ça avec l'âge faut avouer quand même que c'est un bon dps magique je vais casser les trucs du dragon si vous en avez il ne faut pas les casser tant que vous n'avez pas le dragon ça sert à rien ça il en faut 50 pour faire un dragon et quand vous avez le dragon, si vous en avez, ça fait des flux 3 pour 1200 flux ça fait plaisir oh non pas eux, j'aime pas eux arrêtez de tourner, arrêtez de tourner pourquoi tu as un cercle rouge qui tourne autour de toi parfois ça c'est les grosses gemmes en fait tout simplement elles ont des effets et moi c'est ma gemme bleue c'est une pyrodisque donc la pyrodisque en fait elle s'active et elle tique aux ennemis proches de moi elle fait des dégâts en fonction de mes dégâts tout simplement donc c'est pratique c'est pratique mais pas pour le gunslinger franchement je l'ai sur cette classe là mais c'est pas du tout pratique je devrais pas avoir de pyrodisque sur cette classe elle est obligatoire sur les classes corps à corps tout ce qui est néon ninja lunar lancer boom ranger enfin voilà toutes ces classes là toutes ces classes là DPS surtout il faut qu'avoir une pyrodisque sur un perso tank elle ralentit mais je crois qu'elle fait des tics elle fait des dégâts elle fait énormément de dégâts sur mon boom ranger je fais les curset 30 ou les curset 10 à chaque fois quasiment que grâce au pyrodisque franchement après aussi quand on est DPS il faut aussi essayer d'avoir la explosif la troisième explosif elle a pour effet de faire exploser les ennemis qu'on tue donc là c'est encore pété aussi ça veut dire que bah si tu fais exploser quand il y a un bon groupe de mobs tu fais des dégâts aussi je sais pas combien de pourcentage ça prend sur ton dégâts l'explosion ça doit être terrible et du coup l'explosif tu peux l'avoir sur toutes les classes DPS même les SL distance sauf sur le shadow hunter puisque le shadow hunter son passif est déjà équipé de ce système d'explosif en fait après tu peux l'avoir en double emploi mais ce serait dommage en fait le SH ça met une un symbole au dessus de la tête et si tu le tue celui-là qui a le symbole sur la tête automatiquement ça le fait exploser donc ça le fait ça fait exactement le même effet que l'explosif et là j'ai mis des gemmes que je fais pas trop attention c'est vraiment pas ma classe principale donc moi je joue comme ça mais voilà je crois qu'on va peut-être pouvoir monter 39 tout pilatant avec le avant la fin du challenge parce que là il me manque pas grand chose qu'en U7 vous voyez j'ai pris un niveau en deux heures en U7 avec le patron et le jour de l'XP samedi allez toi descends de là il doit me manquer une bonne dizaine de donjons alors là on verra bien ce qu'il y a on peut pas dire qu'il y a beaucoup de donjons une petite boîte gratuite il faut regarder de temps en temps aussi il y a des boîtes gratuites dans le market je sais pas si vous avez déjà vu hop ça fait de la dose du feu s'il vous plaît ah je fais pas ce donjons et Cursed directo 3 étoiles je pense que tu vas faire un dream code ah ça franchement si tu t'attends que je dise oui ou que je dise non tu peux te foutre le doigt dans l'œil gentiment parler je t'insulte pas ou quoi que ce soit je suis vraiment anti vraiment anti putaclic je ne ferai jamais d'annonce ou je dirai giveaway ainsi giveaway ainsi giveaway par ci giveaway par là jamais c'est pas du tout mon style les giveaway c'est quand je le décide c'est à dire que si toi t'es sur mon stream et que tu regardes tout le stream que d'un seul coup moi je dis tiens on fait un giveaway comme tout à l'heure ça m'a pris d'un seul coup comme ça ça a pris 4 minutes en 4 minutes j'ai fait le giveaway j'ai dit à ceux qui étaient sur le chat marqué ! dream et voilà j'ai fait un giveaway c'est vraiment à l'improviste le seul jour où je peux te dire où il y en aura ce sera mardi soir ça c'est sûr il y en aura c'est un gros event que j'organise donc du coup il y en aura pour ceux qui ne savent pas pour mardi soir regardez en dessous du twitch il y a une image rouge avec l'heure et tout ce qu'il y aura pendant le stream donc voilà moi je suis vraiment anti ce jour là déjà parce que je ne ferai plus gagner que la communauté française parce que si je marque giveaway c'est déjà un bon anglais donc même les anglais ou les russes ou les ukrainiens ou tout ce que tu veux viendront et du coup voilà la communauté française ne pourra plus vraiment profiter de mes streams et donc du coup voilà moi je veux vraiment avoir des viewers par qualité et non par quantité limite si je stream juste pour deux personnes là qui sont assis dans leur canapé en train de boire une bière ça me dérange pas ça me dérange en rien moi moi je suis pas là pour faire des vues je suis pas là pour... je suis vraiment là pour passer un moment c'est parce que je stream que deux heures je suis vraiment là pour passer deux heures avec vous pour vraiment parler de tout et de rien parce que des fois on parle vraiment absolument de choses mais complètement what the fuck il y a deux trois jours on parlait carrément de la deuxième guerre mondiale on parlait des goulags on parlait de... ce genre de choses tu vois donc vraiment des trucs en plus des fois complètement hilarant après la chaîne est en plus 18 parce que souvent je parle dans des propos en manière sexuelle même si c'est... voilà je viens le préciser aussi donc si vous êtes petit enfant derrière votre écran et que vous avez accepté de regarder mon stream c'est pas bien c'est pas bien parce que des fois je pourrais venir à dire des choses peut-être choquantes pour vous alors qu'elles ne le sont pas parce que je dis beaucoup de choses au huitième et dixième voire douzième degré vraiment on peut vraiment pas en tenir compte déjà aussi il faut savoir avant que ça fasse des amalgames avant que vous l'appreniez par quelqu'un d'autre pour les nouveaux qui sont là je suis homosexuel j'ai un fiancé euh... non je vais pas vous contaminer pour autant je suis pas malade c'est pas une maladie vous t'inquiétez pas enfin voilà on pourrait repartir aussi dans un débat on part souvent dans ce débat parce que c'est un débat qui est encore d'actualité mais là voilà on va pas en parler parce que c'est la fin du stream je vais essayer avant tout de passer level 29 là peut-être avec ce donjon ou le prochain donjon justement là on joue vraiment un peu de chose près peut-être qu'avec le dernier boss là on va voir voilà on est 29 tout pile poil à 18h46 secondes donc en deux heures de stream j'ai pris un level en U7 avec le patron passe et le samedi donc pour ceux qui veulent vraiment je veux PEX aujourd'hui pas besoin d'aller en U8 pas besoin d'aller en U9 en deux heures on prend de 28 à 29 voilà en deux heures à peine donc j'allais me poser au club il a reçu ton dieu mon dieu qu'est-ce que j'ai reçu j'ai pas compris j'ai pas compris Neem est-ce que je suis trop fatigué pour comprendre ça ? tiens d'ailleurs est-ce que le fait que tu dois être ou à poser problème pour avoir du travail ? non actuellement non le peu de travail que j'ai eu dans ma vie non j'ai eu ma propre entreprise pendant un premier temps ça je n'ai pas du tout mes clients après bon voilà j'ai eu pas mal de soucis de santé j'ai encore des soucis de santé qui font que pour le moment je laisse ma vie professionnelle de côté c'est un choix parce que ma santé est vraiment en petites étapes pour le moment mais quand ça ira mieux je pourrais peut-être mieux répondre à ta question mais pour le moment ça ne m'a jamais gêné au contraire parce que au contraire parce que si tu veux je pense que du fait de cette différence naturellement parlant que j'ai depuis toujours attention c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on le devient on l'est depuis toujours attention j'ai du coup de la tchat j'ai une sensibilité qui est outre de la normale donc je suis beaucoup plus réceptif à certaines choses donc non je pense plutôt que c'est un atout ça dépend du métier qu'on fait c'est sûr que je serais routier je n'accorderai pas du tout à l'image que je suis maintenant mais je ne dis pas qu'il n'y ait pas de routiers qui ne sont pas homosexuels je ne dis pas ça du tout si tu veux après c'est que des préjugés par rapport à certains travails qu'on pourrait ou ne pas faire donc ça c'est vraiment que des préjugés encore une fois et la discrimination au niveau du travail par rapport à l'orientation sexuelle ça peut aller très loin au niveau de l'état maintenant tu peux carrément déposer plainte contre ton employeur qui t'a refusé parce que tu aurais fait des propos et je ne suis pas obligé de le dire lors de l'entretien je suis homosexuel d'ailleurs ça c'est vraiment privé ça fait partie de la vie privée je ne suis pas obligé de le dire donc déjà au niveau de l'état je suis en concubinage ils peuvent demander si j'ai des enfants ça je peux comprendre mais ils n'ont pas le droit de me demander si je suis marié j'ai une préférence pour les hommes ou pour les femmes ils n'ont pas le droit ça ne leur garde pas et s'ils viennent justement à te virer ou à te discriminer par rapport à ça là par contre tu peux gagner une cause je ne sais pas je peux voir ton tacos mon tacos tu veux voir ma bite ? non tu ne verras pas ma bite ma bite c'est seulement le dimanche après midi après 18h sur uPorn pour ceux qui veulent non je déconne bien sûr ou sur des six games sur skype avec des six games le week-end un week-end sur deux non je déconne un an que je connais et ce n'est pas aujourd'hui que j'apprends je ne l'aurais pas dit je n'aurais jamais su bah oui je ne l'aurais pas dit c'est vraiment pour ne pas pour ne pas avoir d'amalgame pour ne pas que vous l'appreniez par des autres joueurs qui me côtoient plus facilement vous l'appreniez par des différentes personnes je préfère que ça vienne de moi que ça sort tout de suite après vous êtes homophobe on va pas rentrer dans les détails ça vous regarde quittez le stream limite des follow c'est pas un problème c'est pas grave je ne t'en voudrais pas pour autant c'est dommage pour toi parce que tu perds quelqu'un de précieux au final même si c'est que moi qui le dit mais voilà ça je conçois qu'il y aura toujours des gens qui seront à l'encontre des choix de certains pas des choix entre guillemets c'est même pas un choix moi j'ai fait le choix de vous le dire voilà ça c'est un choix donc voilà il est 18h05 nous avons pris un niveau donc j'ai pris du mastery donc actuellement je suis 755 je suis 488 plus 9 il faut toujours faire plus 9 je suis 497 de mastery dans trois niveaux je serai 500 c'est déjà un bon un bon un bon bout 500 de mastery ça serait déjà pas mal il y a tellement de choses que j'ai pas encore que j'aimerais avoir qu'il pourrait me faire monter mon mastery il y a tellement de choses il y a plein de montures que j'ai pas il y a des ailes que j'ai pas il y a encore un bateau que j'ai pas il y a encore pas mal de choses que j'ai pas malgré que je suis plein aux as c'est même pas forcément des montures qu'on paye d'ailleurs on va aller voir ça vite fait après je quitterai alors voilà par exemple en rare qu'est-ce qu'il me manque en rare il me manque ça tu vois c'est quoi ça 200 000 ça en 20 minutes de jeu je te l'achète le truc je préfère les looter tu vois c'est des montures je me dis que si j'achète tout j'aurai tout tout de suite je préfère les relooter ah bon 400 000 voilà voilà je dis 20 minutes de jeu entre guillemets c'est en rigolant bien sûr ça peut être un peu plus long au niveau du store peut-être les trucs du store ça c'est un peu plus cher ah d'accord le booster site 5 millions et même ça c'est une jeu je l'achète c'est pour les 5 millions qui vont m'arrêter Stormy ah y'a pas de Stormy à vente les Zeratops la Zeratops on peut l'avoir que dans le pack de Dino dans la boutique franchement que tu le sois ou pas ça va rien changer me changer tant que tu es toujours aussi fou ah bah ça je risque pas de changer je risque pas de changer enfin j'espère pas mais je peux le changer je sais pas si au niveau de ma santé si ça vient se dégrader est-ce que je streamerais toujours c'est telle la question ça je ne sais pas franchement je sais pas alors déjà je sais qu'à peu près au niveau du stream de Trove je pense qu'en mars si y'a pas de grosse mise à jour Trove attention je streamer entre guillemets en mars mi-mars j'arrête Trove j'arrête de streamer ce Trove aussi régulièrement du moins je ferai peut-être un stream ou deux par semaine mais pas plus enfin pourquoi faire plus neuf pourquoi plus neuf j'ai pas compris euh pourquoi faire plus neuf j'ai pas compris euh c'est pas le leur combien j'ai de qubits 162 000 là aussi j'ai quand même encore pas mal de trucs à acheter tu vois j'attends j'attends c'est pas des trucs qu'on ait besoin pour se jouer donc euh ça il faut les avoir c'est obligatoire pour les dégâts physiques obligatoire pour les dégâts magiques la Defying obligatoire pour les classes DPS obligatoire celle-ci hein obligatoire celle-ci elle est obligatoire pour certaines classes magiques tels que le Dino par exemple pour récupérer souvent le Dino ou le Chloromancer il me semble après les autres je ne sais même pas quoi ça je ne m'utilise après toutes les montées je les ai tous j'ai classe je les ai tous j'ai des flasques ben des costumes bon je les ai pas tous mais bon je les achète de temps en temps en flux j'en vois un qui est pas trop j'ai par exemple celui-là je le trouve joli mais déjà celui-là celui-là je l'ai eu à 20k celui-là c'est un mec qui s'est gouré je crois dans un bout après t'en a des jolis par exemple le Shadow je trouve pas mal et je le sais que tous ces costumes là si je les veux je les achète c'est pas un problème pas du tout un problème c'est juste que je me laisse le temps de me les acheter j'ai pas acheté des costumes des classes que je joue pas pour le moment tu vois on va hide voilà tu vois pour ça je peux acheter tu vois c'est pas grisé ça veut dire que je peux les acheter ça veut dire que j'ai la somme ça veut dire que j'ai la somme ça veut dire que j'ai la somme est-ce qu'il y a un Shadow ? j'ai marqué Shadow peut-être c'est Shadow ah voilà il a 430k tu vois je l'achète quand je veux tu vois dire que moi 5 millions je kifferais les avoir ah bah oui tout le monde kifferait avoir 5 millions à votre niveau ça c'est sûr dans les classes pourquoi il faut faire plus de 9 places ah c'est un calcul dans le Mastery enfin c'est pas dans les classes c'est dans le Mastery on m'a toujours dit qu'il faut faire plus 9 parce que je ne sais pas pourquoi je crois que c'est par rapport aux autres chiffres derrière le machin il faut faire plus 9 il faut prendre tes 3 premiers chiffres faire plus 9 voilà et ça sera ton vrai level Mastery en fait c'est ton level Mastery faire plus 9 comme ça on m'a toujours dit faire plus 9 donc voilà les amis ça sera tout pour aujourd'hui donc les prochains stream ça sera peut-être lundi je ne sais pas je vous tiens au courant dans le Twitch directement en dessous de votre live sinon sur mon Twitter je vous tiendrai au courant pour savoir quand est-ce que je stream la semaine prochaine ou pas du tout déjà mardi soir sur il y a l'événement regardez en dessous de Twitch l'image il y a un événement de 100 ça sera un peu plus de 100 Zampo Red j'ai marqué 150 mais c'est beaucoup plus si je ne dis pas de bêtises je suis à 182 donc je suis à 182 plus 16 parce que je m'en fais 16 par semaine je serai à 198 Zampo Red à ouvrir donc on prendra le temps de les ouvrir on ne va pas ouvrir ça comme si on ouvrait des couches ou qu'on passe on fera aussi certainement des couches puisque ça sera une nouvelle semaine il y aura peut-être une nouvelle monture dedans et actuellement j'ai facilement 4 karmes de caoutchesses donc étant donné qu'en temps normal j'ouvre mes caoutchesses en fonction de ce qu'il y a dedans par exemple cette semaine je n'avais pas les gaufres donc du coup j'ai ouvert ma caoutchesses pour avoir la gaufre que j'ai eu au bout de 15 boites que j'ai eu au bout de 40 boites que j'ai eu à la fin de la karma et le lendemain dans une golden caoutchesses donc j'ai eu 4 fois la gaufre cette semaine ça m'a bien pété les couilles donc du coup on essaiera d'avoir là dedans et si jamais on n'arrive pas à avoir les montures de semaine dans les caoutchesses parce que ça peut arriver qu'on fasse 4 karmes et pas avoir ce qu'on veut il me restera quand même 4 golden caoutchesses ceux là c'est des tradables je peux les vendre donc d'ailleurs ça vaut combien oui c'est des items assez rares je vous l'accorde c'est des vieux items donc golden caos donc ça vaut 175 000 unités j'en ai 6 si jamais un jour je viens les vendre après j'ai des caoutchesses ici à vendre voilà j'ai toujours un peu de flux à me faire un peu un peu partout 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 donc mardi on ouvrira aussi les daily loot on y verra les empo la stellar empo j'en aurai certainement d'autres des stellar empo je ferai péter des piñatas que vous pouvez voir ici je n'aurai la semaine prochaine je n'aurai 50 et 50 j'aurai 100 piñatas à faire péter des gens parmi nous tels que bleu s'il est toujours là on fera on fera péter aussi donc voilà donc ça sera vraiment un gros gros événement ce soir là donc je m'en doutais que c'était toi tonton t'as la même couleur c'est pour ça je me suis dit tiens ça a l'air d'être tonton mais j'ai pas osé le dire donc voilà merci à tous d'avoir regardé le stream j'ai pris un level en votre compagnie aujourd'hui je reprendrai peut-être un la semaine prochaine ou peut-être que je serai déjà 30 merci à tous d'avoir regardé c'était l'organe sur Trove merci